Madame la Présidente de l'Association Femmes et Sciences, Mesdames les Vice-présidentes, Madame la Vice-présidente du Conseil Régional de l'Ile-de-France en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mesdames, Messieurs, Je regrette vivement de n'avoir pu assister aux travaux de cette nouvelle édition organisée par l'Association Femmes et Sciences, mais c'est un plaisir pour moi que de pouvoir la clore. Je sais que vos échanges ont été fructueux. Les actions menées depuis près de 15 ans par l'Association Femmes et Sciences sont essentielles pour la construction d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans le monde de la recherche, mais aussi pour l'accès aux métiers scientifiques et technologiques des femmes. Comme vous le savez, c'est un engagement qui me tient particulièrement à cœur. Des manifestations toutes récentes nous ont montré, s'il en était besoin, que les femmes ont toute leur place dans les domaines scientifiques et techniques, et en particulier les jeunes femmes. Sur 15 finalistes régionales du concours Mathès en 180 secondes, 11 étaient des femmes et les 3 doctorants lauréats nationaux étaient en réalité des doctorantes. Le 25 septembre dernier, lors de la finale internationale du concours qui a eu lieu à Montréal, au Canada, ces doctorantes ont remporté les deux premières places ainsi que le prix du public. C'est un signe très encourageant du dynamisme et des compétences de ces jeunes filles que j'avais eu le plaisir d'entendre à Lyon. Mais la place des femmes reste trop faible aujourd'hui, à la fois dans l'enseignement supérieur, dans les filières scientifiques et technologiques, et dans le monde professionnel. Moins de 20% des ingénieurs et 10% des créateurs d'entreprises en France sont des femmes. Les femmes ont davantage de mal à obtenir un CDI, sont globalement moins bien rémunérées que les hommes, et davantage soumises aux temps partiels non choisis. Dans le domaine de la recherche aussi, la part des femmes demeure faible. Elles représentent à peine plus de 20% des professeurs d'université, et en 2012, à peine 13% des présidents d'université, 11 femmes sur 83 présidents d'université. Le déséquilibre est encore plus marqué dans les disciplines scientifiques et technologiques, où seuls 15% des professeurs d'université sont des femmes. Prenant acte de ces chiffres alarmants, le Comité interministériel des droits des femmes a désigné l'année 2014 « Année de la mixité des métiers ». Mais pour que la parité soit une réalité, au moment de l'insertion dans le monde professionnel, c'est en amont qu'il faut agir. Car des écarts significatifs entre les femmes et les hommes se créent dès les premiers temps du système éducatif. De ce point de vue, je regrette que les actions engagées par Vincent Péion, poursuivies par Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, sur la parité basée sur des études et des recherches sur le genre, menées d'ailleurs dans les centres de recherche et les universités, aient été à ce point caricaturées et instrumentalisées. Et je me réjouis qu'en association avec le Secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, tous les comportements différenciés suivant le sexe des élèves, pratiqués le plus souvent tout à fait inconsciemment par les enseignants, soient identifiés et ainsi modifiés dans les pratiques pédagogiques et les comportements enseignés dans les écoles supérieures, du professora et de l'éducation, au sein de l'université et in situ dans les stages encadrés que nous avons rétablis pour leur formation professionnalisante. C'était indispensable. Et en aval, ce que l'on constate, c'est que les écoles d'ingénieurs ont le taux de féminisation le plus faible de l'enseignement supérieur. Les femmes y représentent moins de 30% des étudiants. Même si ce nombre a presque doublé en 30 ans, l'augmentation n'est pas assez rapide. Et à l'université, 71%, presque les trois quarts des jeunes filles, sont inscrites dans les filières de lettres et sciences humaines. C'est là aussi que nous devons agir et c'est là que se déploie l'essentiel de l'action du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et la recherche en faveur de la parité. Nous sommes fortement engagés dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Nous avons déjà mis en œuvre toute une série d'actions qui font de l'enseignement supérieur un précurseur dans ce domaine. La charte de l'égalité femmes-hommes, signée avec la conférence des présidents d'universités, la conférence des grandes écoles et la conférence des écoles d'ingénieurs en janvier 2013, a donné des objectifs ambitieux dans les établissements d'enseignement supérieur en termes d'égalité femmes-hommes. Nous avons aussi tenu à inclure dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 plusieurs articles concernant cette égalité femmes-hommes. Enfin, la remise en marche du Comégal, le Comité pour l'égalité, participe aussi de notre volonté de nous engager fortement. Parmi les cinq axes de travail validés par le Comégal, deux sont particulièrement importants pour favoriser la parité. Le premier, c'est l'instauration d'une véritable égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec en particulier la formation et l'égalité des personnels pour les ressources humaines, mais aussi le lancement d'un plan d'action pour améliorer l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela concerne les hommes et les femmes, d'ailleurs. Cela devrait permettre un meilleur recrutement, cependant, des femmes dans les établissements de recherche. Le second axe, c'est la promotion de la culture de l'égalité dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Nous avons en premier lieu insisté sur la nécessité de disposer d'indicateurs précis et renseignés sur les inégalités femmes-hommes afin d'adapter les actions aux problèmes rencontrés. Les statistiques relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche devront donc désormais être différenciées en fonction du sexe. Ce point a été précisé dans la loi du 22 juillet 2013. La mise en place de référents égalité dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche va dans le même sens. Une première journée nationale des référents s'est tenue le 30 septembre et nous souhaitons renforcer leur action. Une vigilance particulière s'exercera pour améliorer les points sensibles que le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur à la recherche a identifié. Je prendrai un seul exemple d'actualité. La lutte déterminée contre les pratiques du bizutage, encore plus sévère pour les filles que pour les garçons, est dégradante pour tous, d'où l'application nécessaire et le renforcement en cours de la loi du 17 juin 1998, voté à l'initiative de Ségolène Royal, alors ministre de l'Éducation. Mais lutter pour davantage de parité, donc de justice sociale, c'est aussi, j'allais dire, c'est d'abord une affaire de culture et de représentation culturelle. Car l'un des principaux freins à la féminisation des filières scientifiques et techniques, c'est bien le poids des représentations culturelles et des représentations mentales. Je ne peux qu'approuver le choix qui a été fait de consacrer une session complète de ce colloque aux stéréotypes liés à l'orientation. Les barrières à abattre sont doubles. Il existe un plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder au poste à haute responsabilité, que ce soit dans le monde de l'entreprise, où elles ne représentent que 35% des cadres, que dans le monde de la recherche, où leur part diminue à mesure que la carrière progresse. Alors qu'en 2010, les femmes représentent 44% des doctorants, elles ne forment que 42% des maîtres de conférence et 23% seulement des professeurs d'université. Dès l'entrée dans le supérieur, on constate que seuls 35% des filles choisissent une filière sélective, que ce soit les classes préparatoires aux grandes écoles, les IUT ou les BTS, contre 50% des garçons. Et pourtant, les filles ont de meilleurs résultats au baccalauréat que les garçons, en particulier dans les filières scientifiques et technologiques. Et de ce point de vue, les classes préparatoires intégrées aux écoles attirent davantage les filles. J'ai donc encouragé leur développement, ainsi qu'un rapprochement entre classes préparatoires aux grandes écoles et universités, et écoles et universités, dans la loi et dans les regroupements, pour améliorer la fluidité des parcours et intensifier les partenariats dans un système dual. Mais à côté du plafond de verre, il existe des parois de verre, qui cantonnent les femmes dans les filières moins valorisées, et les empêchent de se projeter dans des formations puis des carrières scientifiques ou technologiques porteuses d'avenir. Je garde le souvenir ému d'une visite, il y a quelques mois, de master de Data Scientist, secteur porteur s'il en est avec l'afflux du Big Data, dans une université parisienne. Sur une centaine d'étudiants répartis dans deux masters, seulement trois jeunes filles. Pire, aucune des trois n'était issue du système d'enseignement supérieur français, deux Algériennes, une Syrienne. Alors on le voit, la marge de progression est vraiment grande, en particulier dans les filières très porteuses d'avenir. Nous aurions d'ailleurs un intérêt, y compris économique, à rétablir la parité dans le domaine de l'informatique et des nouveaux usages du numérique. Car les objets et les services proposés par ces futurs Data Scientist, hommes, s'adresseront à des usagers composés à 51% de femmes. Ce qu'ils vont proposer sera-t-il adapté au marché ? Sûrement pas, il sera adapté à 49% du marché. Alors pour oser s'engager dans les voies scientifiques et techniques, les jeunes filles ont besoin, on le sait, de modèles. Parce qu'on a besoin de se projeter, de s'identifier, c'est comme cela que l'on grandit. Des actions en ce sens existent déjà, qu'il faut encourager, comme le concours Chapeau les filles, qui vous a été présenté cet après-midi. Je citerai aussi l'opération ingénieuse menée par la CDE-Filles, qui non seulement met sur le devant de la scène des femmes ingénieureuses brillantes, mais intervient aussi dans les lycées pour sensibiliser les jeunes filles des filières scientifiques et techniques aux beaux métiers d'ingénieurs. Le rôle de ces marraines est fondamental pour susciter des vocations chez ces jeunes filles. Le secrétariat d'État, l'enseignement supérieur et la recherche, soutient également l'action des entreprises engagées en faveur de la parité. C'est le cas par exemple de la Fondation L'Oréal, qui chaque année, par le biais de son programme Pour les femmes et la science, attribue à 15 jeunes doctorantes ou post-doctorantes en sciences de la vie des bourses leur permettant de séjourner à l'étranger dans des institutions prestigieuses. Il faut également saluer les actions menées par Airbus, en faveur de l'embauche et de la promotion de cadres femmes, notamment en recherche et développement, entre autres grâce à des procédures d'accompagnement des salariés à haut potentiel dans la gestion de leur carrière. Ce combat, pour faire tomber les barrières psychologiques, nous le menons nous aussi au secrétariat d'État, en mettant en avant des femmes scientifiques. C'est le sens de l'exposition de photographies de scientifiques femmes, infinités plurielles, à l'automne dernier, exposées sur les grilles du ministère à la vue du public jusqu'au mois dernier. Le prix IREN-Joliot-Curie, décerné chaque automne, permet aussi de mettre en avant de brillantes chercheuses. Ce sont autant d'exemples à suivre pour les jeunes scientifiques. Le 19 mars dernier, la journée nationale Science Factor a aussi permis de réunir au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 200 collégiens et lycéens pour promouvoir les filières scientifiques, en particulier auprès des jeunes filles. Nous soutenons donc toutes les initiatives diverses qui visent à promouvoir la parité dans l'enseignement supérieur comme dans la recherche. Les associations comme Femmes et Sciences sont des partenaires essentiels pour mener ce combat et je tiens à saluer une fois encore votre implication. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie surtout de votre action courageuse et déterminée en faveur des femmes et je partage votre détermination. Sous-titrage ST' 501